Musique Bienvenue à l'émission Ça veut plus, mangez sain, mangez bien. Aujourd'hui, Azna et moi-même vous réalisent ensemble deux recettes Healthy Weight Week. N'est-ce pas Azna? Oui, nous célébrons ça dans plusieurs pays et à Maurice, nous pouvons mettre plus l'emphase dessus. Le Healthy Weight Week. Pendant le mois de janvier, du 20 au 26, nous mettons l'emphase plus le Manger Sain. Voilà. Alors Mansoura, vous avez le Healthy Weight Week, qu'est-ce que vous proposez-vous cette semaine-ci? C'est-à-dire que nous nous proposons deux recettes comme un mode spédiatoire. Première recette, nous pouvons faire une lamousse avec le fruit pitaya. Deuxième recette, nous pouvons faire une mini-burger avec une salade de petits pois blancs, tomates et une crisp, bread crisp et une tortilla, chips. Nous commençons avec nos premières recettes d'abord. Là, comme on m'a dit le temps, on peut essayer de vivre le pitaya. Comment tu as trouvé ça? Le pitaya, c'est un fruit. Oui. Qui nous trouvait maintenant à Maurice. Et plus tard, il me rend pour une cause un petit peu sur le fruit du pitaya. Tout le temps, je me suis pensé sur l'origine, c'est la Chine, le dragon fruit. Oui, c'est ça, comme on m'a appelé le dragon fruit, ici on m'a appelé le pitaya. Et on a dans les autres endroits qui m'a appelé le pitaya. Ok. Et nous allons en plusieurs variétés. Là, nous allons un peu rose, nous allons un peu plus rouge, nous allons un petit peu moins rouge. Côte de la Chine, nous allons en trois couleurs. Nous allons en rouge, nous allons un petit peu rose et nous allons en blanc. Et là, pour commencer, Azna, nous pouvons couper le pitaya. Nous avons une façon qu'il coupe ces fruits-là. Nous faisons deux morceaux-là, un ici, deux côtés. Voilà. Après, nous les coupons en deux. Et voilà, Azna, tu as une finie tranche de pitaya. Et là, tu es capable d'enlever la peau. On commence à couper en petits morceaux. Et moi, moi, je prépare la mousse, c'est-à-dire, moi, je prends une tasse de l'eau. Donc, une tasse de l'eau, là, moi, je ajoute 5 grammes de agar-agar. Ok? Voilà. Moi, je mélange bien d'abord. Là, nous, je laisse ça, de l'eau et de l'agare-agar bouillie. Et nous met tout le temps de fruits dedans. Pour nous écraser, nous pouvons faire l'éveil et une purée. Voilà. Sinon, pitaya, nous gagne-lis pendant l'année? Nous gagne-lis presque tout le long de l'année parce qu'il y a un fruit qui pousse dans un pays tropique. D'accord. C'est-à-dire, chauve. Normalement, nous n'avons pas poussé à Maurice, nous importé. Non, maintenant, nous commençons à cultiver le pitaya à Maurice, Azna. Nous n'avons bien le pitaya à Maurice. C'est un cactus qui lui amène sa fruit, là. Oui. Là, nous pouvons écraser, en purée. Et là, nous n'avons du miel. Nous pouvons servir du sucre, puisque nous avons une semaine de « healthy weight ». Là, nous mélangeons bien. Il y a une petite recette rapide. C'est simple. Maintenant qu'on la mousse peut bouillir, nous pouvons ajouter une purée de pitaya. Sinon, cette pitaya-là, elle est assez sucrée, nous n'avons pas nécessaire à ajouter du miel. Pas nécessaire à ajouter du miel. Ou bien, parfois, nous gagne une pitaya rouge, qui est très sucrée. Combien de minutes nous pouvons laisser bouillir? C'est-à-dire, si nous pouvons servir, l'eau est moins, pour à peu près 3 à 4 minutes. Ou bien, si l'eau est trop fort, l'eau est moins, peut-être 2 ou 3 minutes. L'eau est plus bouillie, c'est-à-dire, il y a une prête. Là, nous avons 2 petites coupes. Dans la coupe, nous pouvons ajouter un petit peu de melon d'eau. C'est une petite garniture. C'est une petite garniture qui nous apporte goût aussi. Et pour la santé aussi. Très bien, très bon. Et nous avons aussi un petit peu de moulin. C'est un petit peu de moulin d'eau. Voilà. Et là, moi, je peux servir un fruit de saison. Je peux servir de melon d'eau. Nous pouvons servir les autres fruits qui nous comptons, même le chi, papaye, mangue. Voilà. Alors, un petit recette rapide. C'est intéressant. Voilà. Là, nous pouvons garder un petit peu au frais. Nous avons un lit sec. Et puis, nous pouvons gagner avec les autres petits fruits. Sinon, après 3 heures de temps au frigo, nous avons bien caillé. Maintenant, nous pouvons continuer. Nous pouvons gagner avec mangue et raisin. Et là, petit saisonment, je vais servir un mangue mûre. Je vais vous couper en petits morceaux. Je vais vous poser l'eau dans le petit dessert. Voilà. Voilà, le dessert est prêt. Oui, et une dernière petite touche, nous avons sprinkles, un petit peu de chia seed. Imran, pour venir de nous, un petit peu, ce bienfait, cause un petit peu plus sur pitaya. D'accord. C'est un fruit qui vient d'un cactus. Je dis une bucozo pitaya. Il est aussi connu comme le fruit du dragon. En anglais, on dit dragon fruit. C'est un fruit qui est assez récent au marché mauricien. C'est un fruit exotique, originaire du sud de Mexique et d'Amérique centrale. Ce qui est plus disponible, c'est un fruit qui a pulpe couleur blanche et la graine noire. Par contre, ce qui est un petit peu moins disponible, c'est la chair couleur fuchsia ou bien rouge et la graine noire toujours. Alors, les deux contenent beaucoup de glucides. C'est-à-dire, ils donnent beaucoup d'énergie. Il y a aussi contenu un petit peu de protéines et un petit peu de vitamines B1 et B2. Un petit peu de graisse, de la bonne graisse, mais surtout beaucoup de fer et de la vitamine C. Les fibres sont présents dedans. Alors, la bonne fibre, c'est améliorer, plutôt c'est diminuer le taux de cholestérol. Et c'est améliorer le transit intestinal. Alors, il y a un produit, il y a un ingrédient plutôt comme un antioxydant qui est présent dans le pitaya. Alors, par exemple, il y a le bétalaïne. Le bétalaïne, il trouve dans ce pigment rouge dans la chair du pitaya. Et il aide pour baisser le mauvais cholestérol dans le sang. Il y a aussi le hydroxycinamate. Ça, c'est un ingrédient qui est dans ma propriété anticancéreuse. Et le troisième et dernier antioxydant qui est présent, c'est bien sûr le flavonoïde. Le flavonoïde, c'est la prothèse de ma cellule et la prothèse de l'écho contre ma maladie cardiovasculaire. Mais surtout, ça aide pour améliorer l'activité cérébrale chez les humains. Voilà un petit peu ce qui nous permet de retenir du fruit pitaya, ce qui nous dit fruit du dragon. Alors, Mansoura, rappelle-moi quelle deuxième recette que vous faites. Comment vous avez-tu annoncé? Ma deuxième recette, c'est un mini burger accompagné avec une petite salade composée à base d'haricots blancs. Toujours à l'occasion de la semaine Heavy Weight. Là, nous vous servons comme ingrédients. Poulet haché, oignon haché, baissane grillée légèrement, asinjambe écrasée, la poudre paprika, la poudre safran. Et nous avons un mix de nuts, c'est-à-dire dans un mix de nuts là, nous avons pie nuts, cashew nuts, raisins, pistachios, amandes, puis nous avons olive oil. Pour la salade, nous avons tomates, oignons hachés, haricots blancs, cocombre, yaourt, limon. Pour commencer, nous pouvons faire un mélange dans le poulet haché, c'est-à-dire là, nous avons le poulet haché. C'est baissane grillée, c'est-à-dire une baissane qui nous a cédé, après nous grillons légèrement. Là, nous pouvons ajouter asinjambe écrasée. Nous pouvons ajouter paprika, la poudre paprika. Nous pouvons ajouter un petit peu la poudre safran. Nous ajouterons du sel à volonté, c'est-à-dire selon le goût. Nous avons, oignons hachés. Nous avons un petit peu d'olive oil. Sinon, Mansoura, on place peu, nous allons mettre aussi poisson. Nous allons pas servir de poisson ou bien de l'achère qui nous a habitué servir. Mais comme si, le burger, il m'aurait bien avec le poulet. Le poulet, nous en a un petit peu du poivre. Et là, asinja, après qu'il y a asinja, il finit bien mélangé. Là, nous pouvons chop bad nuts, qu'il nous faut ajouter dans le burger. Et ça va une petite recette là, c'est une petite recette bien healthy. C'est pas diététique, parce que nous pouvons servir tous les ingrédients qu'il nous a habitué servir. Comme moi, je peux servir de l'huile. Moi, je ne peux pas servir de l'huile d'olive. Moi, je ne peux pas servir de l'huile de maïs ou bien de l'huile de tournesol. Mais, qu'il m'a respecté la quantité, la dose qu'il nous peut servir dans cette recette là. Et là, nous pouvons servir un petit peu de persil pour nous parfumer. Donc, après qu'est-ce 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 qu'il nous met là-dedans ? Et un petit peu du thym aussi. Maintenant, nous pouvons ajouter le mix nuts et raisin, qui nous fait un chop, qui nous concasser. Il faut ajouter plus de goût. Plus de goût dans le mélange du poulet haché. Ok, voilà. Bien mélanger. Et très peu de sel. Huile d'olive. Voilà. Là, nous, on fait un petit mini-burger de tendance. Alors, on peut servir un petit moule à la pôtée. Sinon, au récipient-là, il faisait non-stick. Non-stick pour ne pas coller. Et là, nous ajoutons un petit peu d'huile d'olive pour ne pas coller. Légèrement comme ça. Nous pouvons mettre cette petite plaque-là. L'eau, nous pouvons remplir un petit burger dedans, comme ça. Tu vois ça ? Pas trop rempli. Voilà. Et l'eau est doux ? L'eau est doux moyen. Voilà. Voilà. Voilà, Asna, après deux minutes de cuisson d'un côté. Maintenant, nous pouvons retourner. Là, nous sommes capable d'enlèver. Voilà. Et là, nous tourner, bien cuit, bien doré. Et là, nous le si cuit. Là, nous le si cuit l'eau, un petit feu. Oui. Tenez de l'eau. Tout ce jus, une sec. Voilà. Ouais. Sec bien. Et là, nous, nous pourrons préparer un petit salade. Un petit salade bien composé pour nous accompagner. Le mini burger. Comme à boutique, déjà une annoncée, nous avons une tomate que nous coupons en petits cubes. Nous ajoutons une tomate dedans. Maintenant, nous puis ajoutons un petit peu d'oignons. Et là, nous n'avons un cocon. Asna. Un petit mousseau. OK. Un petit cocon. Nous ajoutons un petit peu du poivre. Nous un petit peu d'huile d'olive. La moitié d'un citron. Nous assaisonnez légèrement. Et là, Asna, nous n'avons pas une tortilla de chips que nous trouvons dans le supermarché. C'est qu'il est allégé. Il fait à base de maïs. OK. Très, très, très nourrissant. Très bon pour la santé. Et là, nous avons un petit peu de chips comme ça. Tout à l'entour. OK, Asna? Là, moi, peut-être aussi, nous avons une tortilla de bread. C'est-à-dire, oui, une bread crisp. OK. Et ça a une bread crisp, là. Nous avons plusieurs cides, là, nous avons un sésame ici, nous avons un lincey, nous avons un chia-cide. Il est très, très nourrissant aussi. Et nous avons un petit peu de fennel-cide ici, hein. Très, très bon pour la santé. OK, là, nous avons un petit peu de tortilla, là, OK. Là, nous avons nos beans, qui nous prenons un haricot blanc, un trempé, un cuit, et puis un fricassé avec un petit peu de pommes d'amour. OK, sinon, nous avons servi un haricot en boîte aussi. Moi, je préfère servir un haricot qui nous déjà préparé chez nous-mêmes. Les meilleurs qu'il y a un haricot en boîte. Et là, nous avons un yaourt allégé, nature. Un petit salade bien composé. Sinon, si nous n'est pas content aux livres, nous n'est pas capable d'embellir avec autre chose. Autre chose. Autre chose. Là, pour apporter un petit peu de couleurs. Un petit peu de la menthe. Et là, nous avons un burger, une prêve. Voilà. Un petit burger. OK. Et voilà, nos émissions tirées à sa fin avec nos deux recettes de la semaine Healthy Weight. Alors, nos premières recettes, c'était un jelly de pitaya. Et nos deuxièmes recettes, c'est un mini burger accompagné d'une salade composée de tortilla chips, tomates, haricots blancs, cocommes, olives, et assaisonnées avec un petit peu de yaourt et de menthe. Et sur ce, nous souhaitons de dire bon appétit sur Zipi Passatap. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada